... Donc nous sommes des agriculteurs. L'exploitation, elle est de 200 hectares. 100 hectares de prairies permanentes en zone natura 2000, où il y a la partie élevage, et environ 90 hectares de culture céréalière, qui vient en complément à l'élevage, puisqu'on récupère les pailles des blés et du grain pour alimenter les bêtes. Et sur 10 hectares, nous avons développé la culture maraîchère, car on avait des terres appropriées à la culture de légumes. Si je ne dois pas ou si je n'ai pas besoin de traiter, je ne traite pas, j'essaye de faire du zéro pesticide. D'ailleurs, on a eu plusieurs contrôles qui ont fait que nos légumes n'avaient pas de résidus chimiques. On produit nos plants nous-mêmes, et ensuite on plante ces légumes. Évidemment, on les suit sur le plan phytosanitaire, on fait attention à ne pas développer certaines maladies, si on doit intervenir ou pas. On les irrigue, et ensuite, quand ils arrivent à maturité, on les récolte et on les emmène sur les marchés ou dans le magasin pour la vente. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Alors, le circuit court, je l'ai privilégié avant tout pour valoriser le produit. On a fait la découverte sur les marchés d'un contact humain. Donc, ce que nous apprécions, et aujourd'hui, le circuit court me manquerait si je l'arrêtais parce que j'aurais plus de contact avec mes clients et leurs attentes. C'est parti.